Bonjour, je suis Christine Rodrigue-Lecourt, coordonnatrice de l'Action bénévole et des communications au Centre d'Action bénévole Valcourt et Région. L'implication citoyenne et bénévole est au cœur du filet social de notre communauté. S'impliquer dans son milieu, c'est un geste qui fait du bien à soi et à la communauté. Le comité des partenaires pour l'Action bénévole et le Centre d'Action bénévole souhaite aujourd'hui mettre en lumière différentes formes de bénévolat, le bénévolat qu'on voit moins souvent. Peut-être vous reconnaîtrez-vous à travers quelques-unes de ces capsules. Bonne écoute! Oui, bonjour, je suis Colette Fontaine, coordonnatrice du soutien à domicile au Centre d'Action bénévole depuis 26 ans. Depuis une quinzaine d'années, on a des groupes de proches aidants. Alors, j'anime les groupes de proches aidants depuis ce moment. Aujourd'hui, je suis avec une proche aidante et j'aimerais ça la laisser se présenter. Bonjour d'abord, Colette. Oui, je m'appelle Marie-Josée Cailloux. Je suis proche aidante d'un homme qui a maintenant 80 ans. Moi, j'en ai 75. Je ne dirais pas que j'ai été proche aidante depuis le début parce que Gilles d'abord fait du Parkinson et comme avait dit si bien le spécialiste. C'est un Parkinson, un petit Parkinson niaiseux. Je ne savais pas qu'il existait. Mais la proche aidante, elle est venue plus, je dirais. Bon, il y a eu différents épisodes difficiles. Oui, justement, je vais te poser la question, c'est à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais devenue une proche aidante? Je suis, j'étais et je serais toujours une proche aimante. Puis, il y a quand même une chose qui est devenue là où j'ai senti plus que j'étais proche aidante, c'est au niveau de la médication. Je veux dire, Gilles ne pouvait pas gérer sa médication. Puis maintenant, il prend neuf prises par jour, c'est-à-dire aux deux heures, il y a des prises de médication. Alors, et ça, il faut y voir parce que ça, il ne peut pas le faire, c'est aussi clair que ça. Alors là, je suis devenue ce qu'on appelle une proche aidante, 19 mai 2019, 2020, 2021. Puis là, on a eu un problème de désorganisation cognitive, léger, qui a été diagnostiqué en juin 2022, c'est ça, avec beaucoup, beaucoup de fatigue, une fatigue immense, immense. Là, je suis devenue une proche aidante beaucoup plus importante. Là, je suis devenue une proche aidante 24 heures par jour. Et là, ça devient, là, ça s'appelle « Ressources, 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 puis dépêchez-vous ». Bien, tant tu as commencé à avoir besoin de ressources, tu t'es pris comment? Comment ça se passe quand on est un proche aidant, puis que tout d'un coup, on se rend compte que là, on a besoin d'aide? Est-ce qu'on ne demande pas d'aide assez rapidement? Est-ce que c'est facile d'avoir de l'aide? Quels sont où les ressources? C'est pas parce que c'est difficile d'avoir, c'est-à-dire, à Valcourt, c'est pas difficile d'avoir de l'aide. Il y a eu l'opportunité que je puisse venir ici. Au groupe proche aidant. Oui, au groupe proche aidant. Ce qui a de merveilleux, c'est que quand on a un groupe de proche aidant qui est aussi restreint, c'est qu'on crée un lien, puis particulièrement Valcourt, puis tout le personnel avec lequel j'ai eu affaire pour m'en reparler par la suite, c'est des plus. Parce que ce qu'on sent, c'est que les gens le font avec le cœur. Alors là, j'ai fait appel à la travailleuse sociale d'ici, Marie-Hélène Garous, qui est une femme exceptionnelle, qui est venue voir ses besoins. Mais là, pour une des premières fois, sauf avec mon amie Pauline et mes enfants, c'était pas « Comment va Gilles? », c'était « Comment allez-vous aussi? ». Parce que le proche aidant, c'est pas souvent qu'on lui demande comment ça va. On est dans un milieu où les gens prennent soin les uns des autres. On est dans un petit milieu, puis je pense qu'il faut en profiter pour leur faciliter la vie au maximum. Puis toi, dans le fond, aussi recevoir des services, là, t'as pas de sentiment de, c'est pas tabou, tu trouves pas ça de tabou, mais il y a tellement de personnes qui sont proches aidantes, je n'ai pas besoin. Ah, je vais attendre, je vais rire quand je n'aurai besoin, puis attendre, y attendre, y attendre, puis à un moment donné, c'est trop tard. Non, je laisse pas n'importe qui rentrer dans mon intimité, je ne suis pas une fille grégaire, je le sais, je suis sauvage. Mais je vais laisser rentrer les gens qui peuvent m'être utiles, puis qui vont me donner le service dont j'ai besoin pour aller mieux. C'est comme ça, parce que si on veut rester une proche aimante, une proche aidante, puis pas arriver dans la vision tunnel, c'est-à-dire à un moment donné, moi, quand j'ai commencé à demander de l'aide, quand j'ai demandé de l'aide, j'avais l'impression qu'on s'en allait, on s'en allait, on s'en allait, on s'en allait dans le mur. Puis moi, j'ai travaillé avec tes enfants longtemps, puis mon père avait composé une chanson qui disait « Oh, comme du tunnel brille un coin de ciel ». Mais là, il brillait, il n'y avait pas de ciel. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien. Puis on en a traversé des tunnels depuis 2012, il y a toujours eu une éclaircie. Mais là, c'est ça. Alors ce qui arrive, c'est que là, c'est les reproches, c'est la fatigue, c'est l'épuisement, c'est tout, puis tu rentres dans le mur. Il y a un dénominateur commun dans tous les proches aidants. C'est que un, on n'a pas choisi, on n'a pas choisi d'être proche aidant. Puis deux, c'est la charge mentale qui est beaucoup plus importante que la charge physique. Puis quand t'es rendu que la charge mentale fait que t'as comme peu de vie à côté de ça, puis t'es juste avec une étiquette de proche aidant. J'aimerais ça qu'on parle de l'étiquette de proche aidant parce que des gens, à un moment donné, c'est comme si c'était juste une proche aidante. Tu sais, les proches aidants, des fois, ils disent « Ben oui, mais les gens nous voient juste comme si on faisait des proches j'aime, mais on a le goût, on a le goût d'aller au resto, on a le goût de sortir, on a le goût de... » Il y a aussi la peur des gens qu'un jour, ça puisse leur arriver. OK, oui. Oui, bien sûr. Il y a aussi le fait que « Ah, vas-tu juste me parler de ça? » OK. « Ah, vas-tu juste parler de ça? » « Ah, vas-tu juste parler de ses problèmes? » Marie-Josée, si t'avais un message à laisser aux proches aidants, ce serait lequel? De pas vous occuper de la marque, du vélo, puis de pédaler. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Dans ce sens que ce qui est important, c'est pas ce que les autres pensent. C'est ce que vous vivez. Puis si vous pensez que vous avez besoin d'aide, vous êtes pas sûr, allez voir. Puis quand bien même que ce serait pour un mois, pour deux mois, vous retournerez plus tard. Mais laissez-vous pas engloutir par « qu'est-ce que l'autre va dire? » « Qu'est-ce qu'ils vont bien penser que je m'en occupe pas bien? » « Mais voyons donc, je suis capable. » Non, faites pas ça. Prenez du temps pour vous rapidement, dans le sens des moments. Puis les moments, c'est d'aller prendre de l'aide, puis de prendre, de faire en sorte qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent à votre vie, pas seulement proche aidance, proche aidance, proche aidance. Puis faites-vous confiance, ce que vous allez faire, c'est bien. Merci beaucoup, Marie-Josée. Bienvenue. T'es une belle proche aidante et une belle proche aimante. Merci, ça m'a fait très plaisir. Si vous vous êtes reconnue dans l'une de ces capsules, d'abord merci de votre implication. Si jamais vous avez besoin de support dans cette implication, n'hésitez pas à contacter le CAP, des espaces sont là pour vous. Nous avons des groupes pour les proches aidants, nous avons un sauna mental pour les bénévoles pour se libérer l'esprit, et nous avons aussi un parloir des bénévoles pour vous réseauter. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées ici-bas. Merci, bonne journée.